... Madame la ministre de l'Education nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche, M. le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. le Président de la Métropole de Lyon, M. le Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. le Vice-président de Saint-Etienne-Métropole, M. le Président de la Cour administrative d'appel, Mme la rectrice de l'Académie de Lyon, Chancelière des Universités, M. les représentants du corps consulaire, M. les Présidents et présidentes de l'Université, M. les directeurs et directrices des grandes écoles, je suis sous l'œil attentif de Mme Dompier, donc je ne me tromperai pas, M. les directeurs et directrices des grands établissements de recherche, Mme la directrice générale déléguée du CNUS, M. le directeur du CRUS, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux d'inaugurer à vos côtés ce pôle universitaire des quais, siège de l'Université de Lyon. C'est l'aboutissement d'un projet majeur pour l'avenir de notre université et un outil précieux pour relever les défis qui nous attendent. Avec ces nouveaux locaux, l'Université de Lyon se voit ainsi dotée d'un lieu dédié à l'ensemble de la communauté académique et ouvert à tous les acteurs locaux avec lesquels nous partageons le même intérêt, la même ambition pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche au service de l'attractivité de notre territoire. Cet ensemble fonctionne depuis maintenant 18 mois. Il a trouvé son rythme de croisière et s'inscrit pleinement au cœur du tissu universitaire de notre ville. Les personnels, les chercheurs, les étudiants se sont ainsi appropriés ce lieu, devenu un marqueur fort et reconnu non seulement à l'échelle du quartier mais aussi à celle de l'ensemble du site. Il s'inscrit en effet pleinement au cœur même du berceau historique de ce quartier dédié au savoir. Sur le même site se trouve ainsi réuni le siège de l'Université de Lyon, l'IUT Jean Moulin Lyon III avec ses 900 étudiants, une résidence universitaire du Crous de 200 lits, un restaurant universitaire administratif du Crous qui réalise près de 2 000 repas par jour et la Maison internationale des langues et des cultures, la MILC, qui est coordonnée par les universités Lyon II et Lyon III. Cet îlot de plus de 19 000 m2 pour un coût global de 55 millions d'euros constitue une structure d'accueil et de représentation à la mesure des ambitions de l'Université de Lyon. Il est de fait un élément fort et structurant de la politique d'attractivité internationale de la métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lieu, avec ses différents espaces, est particulièrement adapté pour servir les activités d'animation et de mise en visibilité des actions et réalisations de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je veux prendre quelques exemples qui témoignent de la richesse de la vie universitaire de notre site et d'une université ouverte sur la cité et au service de la cité. C'est tout d'abord l'accueil de nombreuses manifestations dans cet amphithéâtre, destinées à faire rayonner notre université et à animer la vie intellectuelle au sein de la cité, autour de conférences, de rencontres, de débats. C'est ainsi que nous avons, ici même, lancé un cycle de conférences intitulé « Réfléchir après » que le laboratoire Triangle a initié sous l'égide de l'Université de Lyon après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper-Kacher et qui accueillent aujourd'hui, depuis que ça a été lancé et qui vont continuer, un très large public répondant à une demande de nos concitoyens. Je pourrais citer de très nombreux autres événements comme les rencontres l'ABEX qui participent à faire porter la connaissance au coeur de notre cité, à diffuser l'esprit scientifique auprès du grand public ou à enrichir les valeurs démocratiques et républicaines communes. En effet, pour nous, échanger, se rencontrer, faire diffuser les savoirs, c'est l'indispensable antidote au sommeil de la raison. Dans cette perspective, avec l'espace Ulysse qui se trouve au rez-de-chaussée de ce bâtiment, porté par la fondation de l'Université de Lyon, nous accueillons dans les meilleures conditions des doctorants et des chercheurs étrangers dans nos différents laboratoires. C'est là l'une des belles réussites du programme Avenir Lyon-Saint-Étienne. A ce titre, je me félicite de l'accueil de Campus France au sein de ces locaux, par l'Université de Lyon, au sein de la MILC, et du travail coordonné que nous menons ensemble en direction des étudiants étrangers. C'est le Student Welcome Desk qui se trouve aussi au premier étage, au rez-de-chaussée, pardon, qui s'est installé ici même depuis le 7 septembre dernier, pour deux mois, et qui permet aux étudiants internationaux et aux nouveaux arrivants de procéder aux différentes démarches de leur vie quotidienne. Ce dispositif, qui a accueilli près de 6 000 visiteurs l'année dernière, permet d'informer chacun des étudiants grâce à une coopération exemplaire avec tous les acteurs du site, et particulièrement à la préfecture du Rhône qui délivre sur place près de 3 000 titres de séjour. Vous le voyez, ces locaux, fonctionnels et accueillants, permettent à nos étudiants et à nos chercheurs de travailler dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir disposer d'un lieu central pour se rencontrer. C'est pour nous, aujourd'hui, l'occasion de remercier très chaleureusement tous ceux qui se sont engagés dans la réussite de ce projet exemplaire. Je salue ici les architectes Auer Weber et Arodi Damien pour la qualité de leur oeuvre en réalisant le pôle universitaire, et Thierry Van de Wielgert pour la réalisation de la MILC. Je tiens aussi à remercier le travail des maîtres d'ouvrage que sont le rectorat, l'université Jean Moulin et le CRUS, ainsi que le CNUS pour son soutien financier. Je tiens à remercier le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche pour le financement de la MILC qui a été un petit peu compliqué à monter, certains le savent bien ici, et qui a été possible grâce au projet Lyon-Cité Campus. Je tiens également à souligner l'effort consenti par l'ensemble de nos partenaires institutionnels qui, dans le cadre du contrat de plan État-région, CPER 2007-2013, ont financé ses équipements, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon. A ce titre, je renouvelle mes remerciements à nos partenaires pour la confiance qu'ils nous ont témoigné à nouveau en nous confiant la mission de pilotage et de suivi du CPER, l'actuel, soit plus de 200 millions d'euros. Nous remplissons avec la plus grande rigueur cette mission d'accompagnement des 36 opérations réparties en 19 projets immobiliers et 17 projets d'équipement scientifique. Je tiens à souligner l'engagement fort à nos côtés de l'État et des collectivités locales pour poursuivre et renforcer la qualité de nos campus et nos équipements de formation et de recherche dans le cadre de ce CPER. En effet, je me félicite de cette volonté commune de maintenir un haut niveau d'investissement pour nos établissements et nos équipements scientifiques pendant ces périodes de contraintes budgétaires. Par ailleurs, l'Université de Lyon se veut ouverte sur son écosystème socio-économique afin de faire rayonner notre territoire à l'échelle européenne et mondiale. C'est pour cette raison que nous souhaitons construire des programmes de formation exigeants sur le plan universitaire mais également diversifiés et transversaux pour répondre aux besoins du territoire et à la volonté de mutation des entreprises. Ainsi, et pour prendre seulement un exemple, dans le domaine du développement urbain, l'Université de Lyon est en mesure de structurer des projets sur les mondes urbains afin de contribuer à construire la ville durable du futur. En effet, l'urbanisation, la métropolisation croissante représentent des enjeux majeurs des sociétés contemporaines à de multiples égards, la construction, l'aménagement, la gestion, la santé, la sécurité, la mobilité, etc. et en se dotant d'un laboratoire d'excellence intelligence des mondes urbains IMU, l'Université de Lyon développe une recherche d'excellence faisant de la métropole Lyon-Saint-Etienne un des hauts lieux scientifiques et techniques au niveau international et un laboratoire d'expérimentation à grande échelle pour ces métropoles. Ce soir, dès 18h, dans ces mêmes locaux, le lancement de la nuit européenne des chercheurs sera une très belle occasion de montrer le savoir-faire de l'Université de Lyon en matière de recherche dans de nombreux domaines. La science, sous cette forme originale et ludique, est un moyen particulièrement performant de toucher le grand public. Chacun pourra constater la grande qualité de la recherche sur tous les champs universitaires, innovants, comme vous pourrez vous en rendre compte, Mme la ministre, tout à l'heure. Ce seront près de 100 chercheurs qui seront ici présents ce soir pour animer les médiations scientifiques interactives et pour nous plonger dans le monde des idées de demain. Je profiterai d'ailleurs cet après-midi, au cours de notre rentrée solennelle, ici même, pour évoquer les enjeux qui me semblent importants et prioritaires pour l'avenir de l'Université. En effet, comment rendre notre Université attractive par l'excellence de sa recherche ? Comment faire pour que notre Université soit celle de la réussite pour chacun de nos étudiants ? Comment rendre notre Université ouverte au monde économique et à son écosystème local ? Comment fabriquer une Université socialement responsable et acteur de la vie de la cité ? Faire découvrir le monde universitaire à de nouveaux publics suppose de définir de nouveaux engagements en direction de nos campus et nos établissements où travaillent et étudient des dizaines de milliers de personnes. En reliant étroitement l'université à son territoire, l'objectif poursuivi est bien de contribuer à la diffusion, au partage et en la mise en débat de la production de connaissances scientifiques. Il nous faut rapprocher les lieux traditionnels de création et diffusion des savoirs de nos concitoyens. Pour cela, la question des moyens et des financements est essentielle. Je ne pouvais pas éviter d'en parler, Madame la Ministre. Et les dépenses consacrées aux universités françaises par an et par étudiant sont encore en dessous de la moyenne des autres grands pays développés. Or, nous savons bien que l'éducation est un véritable investissement pour l'avenir car le monde du futur sera celui de la création et de l'intelligence. C'est pour cela, Madame la Ministre, que nous sommes très satisfaits des perspectives du budget 2017 qui permettra de redonner optimisme et reconnaissance à nos communautés. Il faudra inscrire cet effort dans la durée pour construire une université moderne et novatrice qui s'adapte aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est tout le défi de l'Université de Lyon, une université nouvelle qui sait tirer tous les avantages de sa diversité, une université qui porte une marque étendard à l'international et valorise les marques de ses membres comme le font si bien de grandes universités internationales prestigieuses. C'est pour cette raison que nous souhaitons réussir et être retenue pour l'IDEX car avec l'IDEX, initiative d'excellence, nos établissements pourront se hisser parmi les universités de rang mondial. Nous avons franchi une première étape très importante. Nous avons été présélectionnés pour déposer notre projet définitif auprès du jury international pour le mois de novembre et nous serons auditionnés au mois de février. Il convient pour nous désormais de finaliser ce projet collectif au service de tous. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet si important lors de la rentrée solennelle tout à l'heure. Je voudrais pour terminer remercier les enseignants, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les personnels et les étudiants qui participent activement à la réussite de nos différents projets et saluer leur dévouement à l'institution. Je voudrais conclure en me tournant en direction de nos étudiants justement et en particulier vers ceux qui s'investissent dans les instances et dans la vie de nos établissements. Je voudrais vous remercier, vous étudiants, pour votre engagement et vous dire combien nous voulons construire une université pour vous en veillant à la qualité de votre formation et de votre insertion professionnelle future. Pour vous, nous voulons une université accueillante, bienveillante. L'avenir s'écrira avec vous et pour vous car nous avons pleinement confiance en vous et l'avenir c'est vous. Merci. Applaudissements Madame la Ministre, Monsieur le Préfet de région, Madame la Rétrice de l'Académie Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Sénateur-Maire, Président de la Métropole de Lyon, Monsieur le Président de l'Université de Lyon, Mesdames les Présidentes des Présidents d'Universités, d'Établissements, de Grandes Écoles, Mesdames et Messieurs les représentants du monde académique, Mesdames et Messieurs les élus, élus les maires, les élus métropolitains, les parlementaires qui sont présents pour cette inauguration. C'est avec un grand plaisir que je représente le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que Vice-président à l'Enseignement supérieur à la Recherche-Innovation. pour la dimension symbolique et exemplaire de ce projet puisqu'il mêle les thématiques de la vie étudiante avec sa restauration, son logement. Nous allons en parler. Il mêle également l'international avec la maison des cultures internationales et des langues. Et puis, il mêle également aussi l'entreprise, le monde économique avec aussi les espaces co-working et autres que nous avons visités tout à l'heure sur l'IUT. Nous sommes au cœur de la vie étudiante, 300 000 étudiants au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, 140 000 au niveau de l'Université de Lyon. Et ce temps rapide me permet de vous réaffirmer la volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur également la partie étudiante de la politique Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. politique étudiante dans son logement naturellement, mais aussi dans sa culture, dans ses équipements sportifs et aussi dans sa santé. Le logement étudiant est une préoccupation importante au niveau de la région puisque c'est ce qui permet aussi de renforcer l'attractivité notamment de la métropole de Lyon et son rayonnement. Et effectivement, je remercie la communauté d'acteurs, que ce soit l'État, la région, la métropole, l'université de Lyon, les bailleurs sociaux pour pouvoir collectivement agir pour faire en sorte qu'on puisse améliorer tous ensemble la condition de vie des étudiants. Ce n'est pas si loin quand même pour un certain nombre d'entre nous. Et on sait très bien que les conditions et la qualité de vie des étudiants conditionnent aussi la réussite scolaire. Et je pense qu'il est important que l'on puisse au fil des années, tout ne peut pas se faire en quelques minutes. Il y a des problématiques foncières, il y a des problématiques multiples, mais que nous ayons tous dans le même cap pour pouvoir, au-delà de l'aménagement de la qualité de vie d'étudiant, de son logement, de pouvoir favoriser un juste équilibre dans l'accès aux études secondaires et supérieures, comme vous l'avez très justement souligné, Madame la Ministre, lors de la visite en début de semaine à Grenoble, puisque les conditions de vie sont aussi des facteurs de contribution de réussite scolaire. Je ne vais pas parler financièrement. Le CPER et d'une façon générale, le CPER sur l'enseignement supérieur, recherche et innovation, nous allons naturellement le poursuivre. Nous sommes aussi dans une phase de nouveaux périmètres de région, de nouveaux changements de majorité. Mais effectivement, c'est l'intérêt général qui doit prévaler sur ces thématiques particulièrement importantes que sont la recherche, l'enseignement supérieur. et nous sommes très heureux d'être ici dans une ville particulièrement étudiante puisque dans le classement, je suis très heureux qu'il y ait cinq villes de la région au Verne-Rhône-Alpes qui soient dans les meilleures places où il fait bon vivre quand on est étudiant. Et je veux parler bien sûr de Lyon, de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Saint-Etienne et de Chambéry. Donc la politique logement sera au cœur de nos préoccupations. C'est près de 3200 logements supplémentaires que nous apporterons dans ces rentrées universitaires 2017 et 2018. Alors sur Saint-Martin-d'Air, le campus, sur le site Carnot de Saint-Etienne mais également sur l'opération Porte des Alpes à Bron, madame la présidente de l'université au niveau de Lyon 2. Au-delà de l'amélioration de l'acquitté de vie, nous sommes en pleine phase de schéma enseignement supérieur, recherche, innovation. Je remercie l'ensemble des partenaires, que ce soit les écoles, que ce soit les universités, que ce soit les agglomérations, les métropoles, puisque nous arrivons à traiter des sujets qui vont définir les priorités de notre schéma. Naturellement, avec l'insertion professionnelle et la meilleure façon de rendre interactif le monde académique et économique, même si on sait très bien qu'au niveau de Lyon 3, il y a une vraie excellence sur ce sujet ici. Mais de pouvoir améliorer, de pouvoir améliorer la formation, de pouvoir améliorer l'apprentissage, ça a été dit lors de la réunion thématique de site dans le cadre du schéma hier, c'est 3-4% de la formation et de l'apprentissage qui sont exercés par le supérieur. On va essayer collectivement d'améliorer cela. Et puis, c'est également l'égal accès à tous à nos enseignements et puis la mobilité à l'international. On a beaucoup parlé lors de cette rentrée de la mobilité à l'international. Je reprécise sans polémique aucune, mais de redire les justes chiffres à tous. C'est près, quelques centaines près, vous m'excuserez, c'est près de 11 000 étudiants au Verne-Rhône-Alpes qui pourront partir en mobilité à l'international pour un budget de 16 millions à peu près d'euros, ce qui confère à notre région la première place sur le positionnement à l'international, loin parfois de certaines grandes régions comme l'Île-de-France où il y a 1 500 étudiants en mobilité internationale pour un budget de 4 millions. Donc, je pense que c'est raison gardée aussi. Nous devons aussi équilibrer correctement les différents volets du schéma que je proposerai au vote du Conseil régional en fin d'année. C'est également un moment pour moi de vous dire aussi que l'ensemble des acteurs au-delà du monde académique sont importants, le monde économique. Nous avons un partenariat qui s'est très bien formalisé encore hier lors de la réunion de site du schéma Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Nous avions fait avant l'été des réunions thématiques sur l'international, sur l'entrepreneuriat étudiant, sur tout un tas de sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. Et nous avons maintenant des politiques de site parce qu'on sait très bien que la vie académique est aussi une vie économique par son logement, par ses transports. Et nous avons associé et nous associons les travaux du monde économique, des chambres de commerce, du Césaire. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir, à travers ce schéma, conforter le rôle de capitale régionale et d'ambition européenne de la métropole de Lyon avec une phrase que j'ai trouvée très jolie hier, M. le sénateur-maire, président de la métropole, une métropole diffusante, pas écrasante. C'est dans cet esprit-là que la région collabore avec vos services et vos élus sur ce schéma-là. Et puis, remercier l'ensemble des acteurs puisque moi, je ne suis que depuis 10 mois en fonction. Ce projet ne s'est pas fait en 10 mois. Donc, il faut rendre aussi hommage aux majorités précédentes qui ont pu travailler dans l'intérêt de nos étudiants, de nos chercheurs, de nos professeurs pour faire en sorte qu'Auvergne-Rhône-Alpes sur la thématique de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation puisse prétendre un très haut niveau d'excellence et nous en parlerons probablement cet après-midi puisque ça a été évoqué. Nous sommes ici au siège de l'Université de Lyon, siège de la Commune et on voit bien comme ces discussions de gouvernance sont au cœur des préoccupations parfois du jury international puisque le savoir-faire et la reconnaissance académique n'est plus à montrer sur le site ici de Lyon-Saint-Étienne. C'est une reconnaissance qui est établie mais il faut pouvoir transformer ce savoir sur une gouvernance adaptée aux enjeux de demain. Il ne s'agit pas de supprimer toute identité dans ce projet collectif mais au contraire de gagner en compétitivité sur l'échelon national et international puisque c'est bien aussi au niveau national et international que se jouent les enjeux et notamment sur un certain nombre de grands projets vous le savez mieux que moi sur les projets de recherche sur des projets très structurants les fonds européens je rappelle que c'est 150 millions d'euros que nous avons sur l'enseignement supérieur avec les financements également du PIA 3 et nous devons absolument avoir des dossiers extrêmement compétitifs et pour les rendre extrêmement compétitifs à l'échelon européen et bien il faut que nous soyons excellents d'où le soutien fort important de la région sur les initiatives d'excellence et les 300 millions d'euros que nous serons heureux d'apporter en cas de réussite collective sur ce projet tout comme je souhaite effectivement le meilleur pour Clermont-Ferrand dans son dossier ici et puis je suis heureux que Grenoble ait pu obtenir son IDEX en début d'année je m'aime bien cette image de trimaran nous avons 3 secteurs académiques au niveau de cette région et bien il faut que les 3 agissent en complémentarité pour pouvoir permettre l'excellence à tous voilà merci encore et très bonne journée universitaire aujourd'hui Madame la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche cher Najat Vallaud-Belkacem Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes Madame la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur le président de l'université de Lyon Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 Monsieur le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 Mesdames et messieurs les présidents directeurs des établissements Monsieur le vice-président de la métropole de Lyon délégué à l'université cher Jean-Paul Brett Monsieur le directeur du CRUS de Lyon-Saint-Étienne Mesdames et messieurs les élus Mesdames et messieurs Je veux d'abord dire ma joie d'être présent à vos côtés pour inaugurer ce matin le pôle universitaire des quais nouveau marqueur du rayonnement de l'université de Lyon car ce quartier des quais évoque en moi bien des souvenirs puisque c'est dans des bâtiments pas très loin d'ici que j'ai passé ma licence préparée à l'agrégation de lettres classiques dans un moment Madame la présidente où était en train de se créer l'université de Lyon 2 et je crois bien d'ailleurs que j'y ai à l'époque un peu participé Enfant d'une famille modeste je sais comme vous Madame la ministre ce que des jeunes issus des classes populaires peuvent devoir à l'école publique à l'université ou aux grandes écoles pour ce qui me concerne elles m'ont tout appris évidemment d'abord la connaissance des disciplines que j'allais plus tard enseigner mais plus fondamentalement elles ont contribué à structurer ma pensée à élargir mon horizon intellectuel elles m'ont appris à penser progressivement par moi-même à partir du socle de connaissances que mes maîtres m'avaient apporté Madame la ministre le conseil national de l'évaluation du système scolaire vient de confirmer que la France est l'un des pays où les inégalités scolaires restent les plus marquées où la reproduction sociale est la plus forte inaugurer un ensemble comme celui d'aujourd'hui est donc tout à fait fondamental il va en effet accueillir de manière emblématique le siège de l'université de Lyon mais aussi l'institut universitaire de technologie Jean-Boulin Lyon 3 une résidence et un restaurant du Crous avec la maison internationale des langues et des cultures il va aussi permettre de renforcer l'ouverture internationale de l'université Madame la ministre vous le savez la métropole de Lyon a toujours placé l'université de Lyon et ses grandes écoles au coeur de ses préoccupations nous pensons en effet qu'on ne saurait prétendre être une grande métropole internationale sans université forte l'avenir de la métropole de Lyon se joue donc très largement sur la qualité de ses universitaires sur celle de ses chercheurs sur celle de ses enseignants chercheurs c'est grâce à eux que demain nous pourrons soutenir la comparaison avec les grandes villes européennes comme Barcelone Munich ou Milan et c'est largement grâce à notre université que Lyon apparaît de plus en plus comme un foyer de rayonnement intellectuel renforçant d'ailleurs sa capacité à faire venir les meilleurs professeurs les meilleurs chercheurs et à attirer ainsi toujours plus d'étudiants cette excellence de notre université est essentielle pour notre ville elle est essentielle également pour notre développement économique dans une économie de la connaissance où tout se joue sur la capacité à se situer à la pointe de l'innovation il nous faut pouvoir nous appuyer sur une université forte nous sommes en effet nous le savons dans un monde en pleine mutation mutation technologique bien sûr mais aussi mutation sociale mutation même et le président Bouabdala en a parlé dans la façon de concevoir et de construire nos villes il nous faut donc que sur tous ces sujets nous soyons capables de travailler ensemble de même il est tout à fait vital que nos laboratoires et nos centres de formation soient encore davantage en contact avec notre tissu de PME pour assurer le transfert de compétences et de technologies qui aidera à la création dans notre métropole d'un réseau de PME puissante dont on sait qu'il fait la force de l'Allemagne voisine c'est parce que nous voulions ensemble porter ces changements là qu'en dix ans notre université a beaucoup bougé en 1995 une première étape était franchie avec la création du pôle universitaire de Lyon sur une base volontaire puis en 2007 les liens entre les établissements se sont resserrés par la création du presse trois ans plus tard le presse et le grand lion élaboraient ensemble un schéma de développement universitaire qui fixait l'orientation sur le moyen terme et qui dans le même temps le permettait de contractualiser chaque année sur un plan d'action partagé aujourd'hui vous travaillez à créer une nouvelle université de Lyon intégrée à l'échelle du site Lyon-Saint-Etienne et cela est évidemment quelque chose d'essentiel essentiel bien sûr puisque nous le savons c'est un des points sur lesquels le jury de l'IDEX aura quelques exigences et l'IDEX c'est 30 millions d'euros par an dédiés aux différents projets des établissements ce qui n'est pas négligeable mais essentiel surtout pour donner définitivement une autre dimension à l'université de Lyon pour la faire rayonner parmi les grandes universités mondiales aujourd'hui déjà nous avons des coopérations avec les grandes universités en Amérique du Nord en Asie en Amérique latine l'obtention de l'IDEX viendra valider aux yeux de nos partenaires l'excellence de l'université de Lyon et nous permettra de nouer de nouveaux partenariats avec les universités et les établissements les plus réputés dans le monde nous en avons les moyens car déjà séparément nos établissements de recherche et d'enseignement supérieur font l'objet d'une reconnaissance forte le palmarès du Times Higher Education qui vient de paraître fait par exemple figurer quatre établissements lyonnais dans son classement mais ensemble demain nous serons encore plus forts et plus visibles oui l'université de Lyon bouge elle bouge dans son organisation elle bouge dans les grands chantiers que permettent la poursuite du plan campus et la mise en oeuvre du nouveau contrat de plan état région métropole hier madame la ministre nous lancions ensemble la rénovation et le développement du campus Lyon Tech l'adois aujourd'hui nous inaugurons cet ensemble des quais au sud de notre agglomération le campus Charles Mérieux connaît lui aussi un nouveau développement autour des sciences du vivant avec la réalisation de l'IRT l'arrivée prochaine du cirque de l'OMS et du ciri le centre international de recherche en infectiologie on le voit la dynamique de l'université de Lyon est forte sur tous les plans il restait néanmoins un dernier sujet sur lequel nous avions pris du retard c'était l'accueil de nos étudiants en particulier en ce qui concerne le logement nous avons saisi à bras le corps cette question en programmant avec le CRUS et grâce à la mobilisation de nos offices HLM la construction de 6000 logements supplémentaires d'ici 2020 nous travaillons aussi sur une nouvelle maison des étudiants conçue avec eux à la faveur d'un événement collaboratif qui aura lieu les 12 et 13 octobre prochain elle permettra de favoriser encore davantage leur intégration et leur bien-être dans notre métropole ces efforts se voient d'ores et déjà reconnus un classement récent réalisé par le magazine l'étudiant vient de placer Lyon au quatrième rang des villes universitaires françaises les plus attractives lui faisant gagner cinq places par rapport à 2015 l'ensemble de ces changements sont évidemment porteurs d'avenir ils peuvent parfois susciter un certain nombre de réserves et de craintes car tout changement dans l'organisation crée d'abord de la peur je le sais d'expérience moi qui ai réalisé la métropole de Lyon là aussi beaucoup de doutes s'étaient exprimés mais aujourd'hui la métropole est devenue une réalité elle fonctionne elle nous permet de mutualiser nos services d'accomplir aussi quelques révolutions par exemple de faire travailler dans une même direction de notre administration ceux qui agissent pour créer de la richesse économique et ceux qui s'occupent de ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi aujourd'hui les allocataires du RSA que nous avons pris en charge pouvoir réunir ces deux directions ensemble c'est permettre de réduire le chômage et la pauvreté dans notre agglomération oui je le pense sur tous les sujets il faut savoir aller de l'avant et je me permettrai ici de citer Jean Jaurès non pas le politique mais l'universitaire il disait c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source il ne faut donc pas avoir peur d'innover ne pas se complaire dans la simple nostalgie du passé c'est bien en se projetant toujours vers l'avenir que nos universités nos établissements nos grandes écoles seront fidèles à leur riche passé et dans quelques années celles et ceux qui auront participé à cette belle aventure d'avoir contribué à créer l'université de Lyon-Saint-Étienne seront fiers d'avoir créé une université qui sera dans le monde une université de référence merci Applaudissements 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 Bien, monsieur le préfet et monsieur le sénateur maire de la ville de Lyon cher Gérard Collomb monsieur le vice-président délégué à l'enseignement supérieur représentant le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes madame la rectrice monsieur le président de l'université de Lyon cher Khaled Bouabdallah dont je veux souligner vraiment la force de caractère car il en faut de la force de caractère pour mener tous les projets et les chantiers qui ont été évoqués madame la présidente de l'université Lumière chère Nathalie Donpnier monsieur le président de l'université Jean Moulin cher Jacques Combi monsieur le président du CRUS de Lyon mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs chacun en vos titres en vos grades et en vos qualités je suis évidemment très très heureuse d'être parmi vous ce matin et le premier mot qui me vient à l'esprit très franchement c'est enfin enfin parce que il aura fallu du temps il aura fallu s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver cette date d'inauguration officielle mais ça valait le coup d'attendre et c'est plus que du soulagement que j'éprouve aujourd'hui c'est un véritable plaisir et un honneur même d'être parmi vous et puis enfin plus généralement au delà de la date de l'inauguration en pensant à l'histoire de ce lieu de ce centre universitaire ça a été dit tout à l'heure mais c'est une histoire bien longue qui a été elle aussi marquée par des retards par des reports on trouve la première trace du projet dans le contrat quadriennal du PUL le pôle universitaire de Lyon pour la période 2003-2006 un contrat donc qui a été rédigé en 2002 il évoque à l'époque ce contrat un collège doctoral international de Lyon qui serait intégré sur l'ancien terrain de l'hôpital Saint-Joseph et nous voici aujourd'hui donc 14 ans après sur ce lieu pour l'inauguration du bâtiment de la commu université de Lyon une commu qui a donc succédé au presse qui lui avait pris la place du PUL il y a donc vous le voyez entre l'inauguration de ce lieu et le processus de construction comme une synergie la synergie du temps long mais en même temps ce n'est pas de cette synergie là évidemment que je vais vous parler aujourd'hui moi je vais vous parler de la synergie qui est au coeur de ce centre universitaire qui l'a porté qui lui a permis d'être depuis 2014 une réalité cette synergie c'est celle qui est à l'oeuvre au coeur de ce territoire au service de l'enseignement supérieur et de la recherche et qu'on retrouve dans ce centre pourquoi ? parce que dans ce centre universitaire on trouve à la fois le bâtiment de la commu mais aussi une résidence un restaurant du Crous des locaux pour l'IUT de l'université Jean Moulin Lyon 3 et la maison internationale des langues et des cultures je voudrais m'arrêter un instant sur cette maison internationale des langues et des cultures je trouve que c'est un très beau projet qui a été porté par Lyon 2 et Lyon 3 au sein de l'université de Lyon et ce lieu de recherche et de formation me paraît particulièrement emblématique justement de la démarche collective du site dans son ensemble voilà en effet un bâtiment cette maison qui a été financée sur les premiers intérêts générés par la dotation du plan campus du site de l'université de Lyon donc en quelque sorte cette maison elle est le fruit d'une démarche et d'une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs du site ce n'est pas à Lyon que je sais être une ville à la fois du football et du rugby et dans laquelle se trouve aujourd'hui l'élite du sport français que je vais rappeler qu'une équipe est toujours plus qu'une addition de bons joueurs qu'une équipe c'est un collectif dont le résultat va sublimer les individualités le joueur apporte à l'équipe et en retour l'équipe va transcender le joueur et bien sur la pelouse comme sur le campus il faut jouer collectif et que voyons-nous ici dans cette maison internationale nous voyons comment le projet des universités Lyon 2 et Lyon 3 a constitué un véritable apport à la commu et comment l'université de Lyon a pu apporter aussi toutes ses forces à ce projet pour qu'il devienne réalité le réseau la mobilisation collective et en parlant de cela je veux aussi replacer ce site dans une perspective plus vaste la résidence universitaire des quais est en effet une nouvelle brique dans un édifice bien plus vaste dont j'ai eu le plaisir déjà d'inaugurer certaines réalisations je pense en disant cela au site Lyon Sud où je me suis rendue en octobre 2014 à la résidence Burgeau et à l'IUT Lyon 2 de Bron que j'ai inaugurée en décembre 2014 où plus récemment le sénateur maire il faisait allusion au campus Lyon-Tec-Ladois où nous étions ensemble en février dernier honnêtement quand on voit tout ce qui a été réalisé on ne peut que constater une chose c'est que ici sur ce territoire mesdames et messieurs vous faites de l'extraordinaire un ordinaire et vous faites de l'excellence un quotidien alors on pourra sans doute penser qu'il y a dans mes propos un peu de chauvinisme une espèce d'attachement à cette ville non au-delà de tout cela je suis vraiment honnête sincère pour sillonner la France entière régulièrement sur ces sujets quand on voit des démarches et des réalisations aussi exemplaires que celles qui sont ici il ne faut pas hésiter à le souligner et l'ensemble de ces grands travaux fait apparaître aussi une chose importante il montre à quel point l'État avec le soutien sans faille des collectivités que je veux saluer accompagne la rénovation et le développement du patrimoine immobilier universitaire pour l'ensemble du pôle universitaire des quais l'État aura investi directement près de 21 millions d'euros hors foncier à travers les différents programmes d'investissement contrat de plan état-région et plan campus si on y ajoute en plus la contribution de notre opérateur qui est le GRUS alors nous sommes à 31 millions d'euros notre mobilisation étatique répond donc à la vôtre et je souhaite encore insister sur l'apport déterminant des collectivités locales que ce soit dans le cadre du CPER ou du plan campus indéniablement c'est en articulant les politiques nationales et les territoires divers qui font la richesse de notre pays qu'on avance le mieux et je veux profiter de ce propos monsieur le sénateur maire en particulier cher Gérard Collomb pour vous rendre hommage pour suivre votre action depuis des années maintenant je sais que pour vous cette compétence universitaire et de recherche n'est pas qu'une simple compétence parmi d'autres de la désormais métropole mais bien le coeur du réacteur de la politique de développement économique et sociale de ce territoire une fois qu'on a dit cela l'argent ne serait pas grand chose si on ne trouvait pas des acteurs des énergies des hommes des femmes qui le conduisent à bon port d'une certaine façon alors c'est aussi aux équipes de l'université de Lyon et notamment les équipes en charge de l'immobilier que je veux rendre hommage aujourd'hui vous êtes des acteurs essentiels dans cette dynamique qui a été relancée depuis la création du presse et vous pouvez être fiers de vos réalisations de ce que vous avez accompli et de ce que vous allez encore accomplir car ce n'est pas fini au fond cette dynamique collective c'est celle qu'on retrouve au coeur de l'histoire des universités européennes parce que l'université c'est d'abord construite sur un sentiment qui est celui de la solidarité université signifie d'abord corporation association confrérie ce fut à la Sorbonne une confrérie de maîtres ce fut à Bologne une confrérie d'étudiants et c'est eux qui les a réunis ces différentes confréries avant même d'avoir des locaux appropriés c'était bien une solidarité intellectuelle une solidarité des uns envers les autres c'est celle-là qui leur a permis d'exister dès la période médiévale alors même que les prestigieux bâtiments qui font la renommée des universités les plus anciennes n'étaient pas encore sortis de terre et bien avant avant le programme européen de mobilité Erasmus c'est aussi la solidarité qui a forgé entre les universités européennes un réseau dont nous sommes aujourd'hui les héritiers le processus de Bologne qui est le cadre européen dans lequel s'inscrit aujourd'hui notre politique revendique cet héritage le mot de communauté scientifique de communauté universitaire ça n'est pas un vain mot ce sont là des réalités vivantes au service du progrès et ce sont vos efforts conciliés ajoutés les uns aux autres qui nous permettent aujourd'hui de progresser et ce sont vos efforts que nous devons nous accompagner au-delà de la réalisation immobilière qui a permis au service de l'université de Lyon de quitter les locaux de la caserne Sergent-Blandant cette implantation aujourd'hui au coeur de la cité doit donc permettre à l'université de Lyon et à l'ensemble de ses membres et partenaires de mieux symboliser cette ambition qui est la vôtre cher Calais vous avez rappelé être une référence européenne une référence par votre potentiel scientifique bien sûr mais aussi ne l'oubliez jamais une référence par la logique partenariale exemplaire que vous incarnez logique partenariale entre grandes écoles et universités entre monde académique et collectivité entre monde de la formation et de la recherche et monde des entreprises et en disant cela je pense en particulier à cette belle fondation pour l'université de Lyon qui elle aussi exprime la solidarité qui s'entretient autour de vous en conclusion mesdames et messieurs et alors que je rappelais récemment aux observateurs que dans son budget 2017 le gouvernement auquel j'appartiens poursuit résolument son effort pour l'enseignement supérieur et la recherche à un niveau qui sera cette année qui n'avait jamais été atteint depuis 15 ans c'est-à-dire près d'un milliard d'euros supplémentaires 850 millions exactement donc alors que je rappelais cette donne aux observateurs je voudrais ici conclure par le mot d'un chercheur que vous connaissez bien puisqu'il était lyonnais Claude Bernard qui a fondé la médecine expérimentale et qui disait dans ses notes je cite une main habile sans la tête qui la dirige est un instrument aveugle la tête sans la main qui réalise reste impuissante et bien de la même façon j'en suis convaincue et je crois qu'autour de moi aussi aucun pays aucune société ne peut faire l'économie de la recherche et de l'enseignement supérieur et en retour la recherche et l'enseignement supérieur ont besoin de l'Etat besoin des collectivités locales et des entreprises pour pouvoir avancer c'est là l'enjeu de notre action et c'est l'enjeu je crois de toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de ce centre universitaire des quais la magnifique réussite qu'elle est aujourd'hui devenue et que j'ai le plaisir d'inaugurer avec vous je vous remercie et que j'ai l'enjeu d'inaugurer avec vous et que j'ai l'enjeu d'inaugurer avec vous et que j'ai l'enjeu c'est ce point